Pour retour, mes frères et soeurs, c'est la partie du monde 2. Si vous avez regardé la partie du monde 1, mes frères et soeurs, vous savez que cette personne traverse des moments difficiles et elle est née dans une famille indienne, c'est-à-dire elle vit de l'Inde, et dans sa famille, les gens adoraient des choses comme des idoles, des animaux, et voici qu'ils seront face à un problème un jour. Et c'est un cas de possession démoniaque, regardez à l'écran, regardez ça, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez la rage qu'il y a dans le regard de cette personne, regardez ses iris, ses yeux, ses yeux sont tous rouges, au point où il y a du noir qui en sort. Mes frères et soeurs, c'est un cas de possession démoniaque et ils sont face à un cas de possession démoniaque. Dans la première partie, nous avons vu comment ils ont cherché à ce que la famille soit délivrée, parce que sa seule, elle-même en particulier, elle était même possédée à tel point que ce démon de la même manière voulait chichar voir le sang des gens. Mes frères et soeurs, c'est terrible, c'est un cas de possession démoniaque, ça peut arriver. Et lui, face à cette situation, il a cherché des solutions, par ici et par là, il n'en trouvait pas. Il a tout essayé. Même si certaines personnes ont fui, finalement, il va recevoir des conseils d'un ami à sa soeur qui va lui demander de prendre une Bible pour faire un truc qui va vraiment changer la donne. Est-ce que sa soeur sera-t-elle vraiment délivrée ? Les frères et soeurs, c'était un cas difficile, mais rien n'était possible à Dieu. Écoutons-le. Il y avait une petite soeur qui parlait de son ami chrétien, qui parlait de Jésus, etc. D'où moi, je me moquais, parce que je disais, bon, Jésus, c'est le dieu des Occidentaux, des Blancs. Nous, les hindous, c'est la plus vieille civilisation du monde. On ne peut pas s'arrêter à ça, les histoires de Blanche-Neige. Non, mais pour moi, c'était trop comme ça, en fait. Je me moquais, je voyais des joies avec des barbes, je me moquais. Je disais, ah, Jésus, nanana, nanana, je rigolais. Bref. Et dans tout ça, finalement, c'est lui qu'on a fait, on a contacté l'ami de ma soeur. Et lui, il avait déjà offert une Bible à ma soeur. Donc il dit, oui, vous avez une Bible chez vous, prenez-la. Donc moi, je l'ai prise, je commence à poser sur ma soeur qui était le plus endommagée. Elle commence à crier, elle a jeté la Bible. Donc là, je me dis, il y a une puissance quand même dans ce livre. Là, la téléphones commence à se verrer petit à petit. On verra ce qu'il s'est passé. Il dit, c'est vrai que ça agit partout avec toute autre chose, mais là, elle était affolée. Il fait une puissance quand même dans ce livre. Il dit, c'est vrai que ça agit partout avec toute autre chose, mais là, elle était affolée. Vraiment, quand la parole s'est posée sur elle. Donc là, je commence à apprendre, je ne connaissais rien dedans. Je disais, je commence à lire, et quand je dis, je ne sais pas ce que je disais. Je disais, elle écoutait, après elle s'énervait, elle crier, elle crier, elle crier. Et ma mère m'a attrapé, elle me dit, stop, arrête. Tu vois bien qu'on a tout essayé, toi, tu ne vas pas empirer la situation. Donc, je m'arrêtais, puis bon, je ne sais plus quoi faire. Donc, on a continué à survivre, à s'écarter. Pendant qu'ils dormaient, mes soeurs, il y avait aussi des couvertures qui se levaient, comme ça, en hauteur. Il y avait plein de choses, franchement, je ne peux même plus rentrer dans les détails. Mais ça bougeait. On était à la maison, mais on était dans un film d'horreur. Ça criait, ils entendaient des langues, ils parlaient dans je ne sais pas quoi. Même pendant les repas, mais sans manger, ils prenaient du riz. Surtout celle qui était le plus atteinte, l'aînée, elle prenait, elle mangeait de travers. Et là, après, elle avait les yeux qui étaient complètement révulsés, tout blancs. Et elle disait, mais donnez-moi du sang, je fais de la viande fraîche. Je crois même qu'elle mangeait de la viande fraîche à un moment. Qu'elle avait trouvé, je ne sais pas, je sais qu'elle mangeait ces choses-là. Bon, c'était affolant, quoi. On ne sait plus quoi faire. Bon, voilà, maintenant, pour revenir à cet ami chrétien, l'ami de ma sœur, on l'a contacté. On lui a dit, bon, écoute, maintenant, il faut que tu viennes. On ne sait plus quoi faire, parce que là, on ne sait pas qui est le prochain. On va perdre la vie, quoi. Et de là, cet homme-là, il a dit qu'il allait venir avec des pasteurs. Nous, on ne connaissait pas ce milieu évangélique. Je ne connaissais pas un pasteur, tout ça, moi, je ne connaissais pas. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, arrivés à la maison, c'était le dernier espoir. Et c'est vrai que moi, je dis toujours ce passage dans Marc 5, 21, qui parle justement de la femme qui était prise d'une hémorragie pendant 12 ans. La Bible disait que, bon, voilà, elle a dépensé tout son argent, elle a été consultée à toutes sortes de médecins, elle s'est ruinée, quoi. Elle a tout dépensé, elle s'est ruinée, son état s'est empiré. C'est ce qui s'est passé avec nous. Et quand elle avait entendu parler de Jésus, c'était son dernier espoir. Peu importe la foule qu'il y avait, elle est partie déterminée par la foi. Elle a pris le pan de Jésus, elle a reçu sa guérison. Pour nous, c'était comme ça. C'était le dernier espoir. C'était le dernier espoir. Et lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à proclamer l'évangile. Bon, même eux, ils étaient dépassés. Ils ont vu tout ça, ils disaient, c'était trop, quoi. Ils ont proclamé l'évangile. Et en tamoul, même je dis, pour ceux qui comprennent, C'est-à-dire, au nom de Jésus-Christ, esprit impur, sort. Et là, quand ils ont commencé à prier de cette façon-là, en proclamant la parole de Dieu, les esprits ont commencé à trembler, ils crient, boucher les oreilles, ils crient, ils étaient cachés dans tous les coins et tout. Donc, en voyant tout ça, je n'ai pas cherché à comprendre. Je dis, non, je dis, là, ce Jésus que ces hommes-là prêchent, il est là, il est là, notre vérité, il est là, notre solution. Il est là, notre espoir. Il est là, c'est Jésus. Je dis, c'est Jésus. Et j'ai arraché tous les talismans que j'avais sur moi. J'ai tout balancé. Je me suis approché, j'ai commencé à invoquer Jésus, je ne connaissais rien, je ne connaissais rien de lui. Et on a été dans l'église où ils étaient. Bon, il y a une petite parenthèse aussi que je veux faire. C'est que, bon, moi, j'ai eu une période aussi où, voilà, je ne trouvais pas mon identité. Parce que j'ai un père qui m'a donné une éducation très stricte. Il m'a toujours tout imposé. Moi, je le respecte, vraiment, parce que c'est mon père. Et puis, lui aussi, il revient de loin, quoi. Il m'a éduqué à sa façon et je garde tout le positif. Mais bon, à force de me dévaloriser, moi, je ressentais beaucoup de rejet. Et quand j'allais à l'extérieur avec mes amis, je me réfugiais dans l'alcool. J'étais complètement lié dans l'alcoolisme, dans toutes sortes d'addictions et beaucoup dans le sport de combat, en fait. J'ai grandi dedans, j'ai fait du... Bon, voilà, j'avais atteint un certain niveau. Après, je suis parti dans... Toujours... Je partais toujours dans l'extrême, en fait. Et j'ai même une proposition pour intégrer une secte de combat. Et j'étais prêt pour aller dedans. J'avais... Pour moi, c'était un peu cette rébellion que je manifestais par toute cette souffrance que je ressentais. Et... Donc... Je parlais de ce passage-là, c'est parce que j'avais vraiment ce problème d'identité. C'est-à-dire que mon identité était basée par rapport au regard des autres. Les gens me regardaient et me disaient, ah, France, il est dingue, France, il se tape bien. Pourtant, bon, voilà, vous auriez que... D'apparence, c'est vrai que je suis comme ça. Bon, on n'a pas à craindre de moi. Mais je faisais des folies dans le combat. Je faisais tout et n'importe quoi. Je partais vraiment dans des extrêmes. Et j'avais cette reconnaissance auprès de mes amis. Ils me disaient, ah, France, il est là, il boit bien, il fait ci, cela. Donc, mon identité était basée sur ce que les gens me... Sur cette reconnaissance que j'avais des autres. Mais je n'avais pas la paix dans mon cœur. Je n'avais jamais la paix dans mon cœur, dans tout ce que je faisais. Je n'avais jamais la paix. Bref. Il y avait... Dans ce passage-là aussi, c'est que j'avais une haine particulière envers les Sri Lankais. Et je ne pouvais pas les voir. Je me bagarrais souvent à la gare du Nord avec eux. Parce que, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant par rapport à la guerre qu'il y a eu... Enfin, les génocides qui ont subi les Sri Lankais. Si vous voulez, bon, voilà, le gouvernement indien soutient les Singhalés Sri Lankais, en fait, qui persécutent et contribuent au génocide du peuple tamoul, du Sri Lanka, du Nord. Bref. Et du coup, les réfugiés Sri Lankais qui sont en France, se vengent sur les Indiens, en fait. Et de ce fois-là, moi, j'avais une rage contre eux. Je me bagarrais avec eux. J'avais souvent des objets, des armes sur moi et tout. Et ça dégénérait complètement. Et ça qui est marrant, c'est que, comme on dit, a conduit les choses, c'est que le pasteur, le pasteur que Dieu a envoyé, le serviteur de Dieu, c'était un Sri Lankais, quoi. Donc là, merci Seigneur. Et quand je suis parti dans cette assemblée, c'est la première fois que je voyais une harmonie entre les deux communautés, les Indiens et les Sri Lankais. Et ça m'a profondément impacté. Je me suis dit, mais c'est quelque chose, quand même. Bon, après, j'étais ébahi, j'étais saisi par rapport à ça. Mais après, je restais vraiment centré aussi sur ce qui concerne ma famille, mes sœurs, les manifestations. Bon, voilà, je voyais qu'ils avaient des délivrances, des guérisons. Bon, hé, mais quand même, j'étais touché. Les gens chantaient pour Dieu, louaient pour Dieu. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Je connaissais la musique gospel, mais bon, c'était pas comme ça, quoi. Puis c'était pas mon truc. Mais là, j'étais frappé. Parce que ça agissait. Il y avait des choses, des délivrances, des guérisons. Moi-même, je recevais des guérisons dans mon âme. Après tout ça, on partait chacun dans nos demeures respectives. Parce qu'on est huit, donc on n'habite pas tous au même endroit. Et les événements se sont passés dans la maison de nos parents. Donc comme ça, c'est pour ça qu'on était tous regroupés. Mais bon, moi, j'avais décidé de rester, de laisser mon travail de côté. Et bon, j'ai même démissionné. Et je suis resté plus avec deux soeurs, moi, qui étaient particulièrement, vraiment endommagés dans tout ça. Je restais avec eux. Et lorsqu'ils avaient des manifestations, moi, j'appelais toujours les pasteurs. On me disait, pasteur, pasteur, venez, venez. Et je vous assure, il y a des pasteurs du monde entier qui sont venus. Dans des pasteurs tamoules. Ils sont venus, ils ont prié, ils ont vu l'ampleur de la situation. Même eux, ils s'étaient dépassés. Il y a même un pasteur indien qui veut pratiquer la délivrance pendant 22 ans. Il a dit, j'ai jamais vu un cas comme votre famille. Pourtant, il a affaire à des cas au pays. Mais il a dit, il était vraiment touché. Il était saisi dans ce qui se passait. Bon, bref, il venait, il venait, il venait. Donc nous, on dépendait des pasteurs, de la prière des pasteurs. Venez prier, il y a ça, ça, ça. Bon, il nous donnait un petit verset, un petit passage, etc. On était contents, on cherchait. Jusqu'à un moment donné où il n'y a plus personne. Dieu a permis qu'il n'y a plus personne qui me réponde. J'avais peur. Je voyais ma soeur qui était là. Quand il y a du monde, on est toujours rassuré. Mais quand on se retrouve seul face à la situation, j'étais effrayé. Ma soeur faisait le ménage de travers en marchant. Elle criait, elle faisait des choses. Mon petit-neveu, il me regardait. J'avais même peur de mon petit-neveu, tout petit. Je pouvais le frapper, mais c'est mon neveu, quoi. C'était le démon qui l'animait à l'intérieur, qui me provoquait, qui m'effrayait. Donc au bout de là, il y avait ça, je ne savais plus quoi faire. Et là, personne ne me répondait. Et j'ai entendu la voix qui me disait, bon, maintenant, tu sais qui je suis. Maintenant, je cherche à me connaître. Je cherche à connaître qui je suis. Qu'est-ce que j'attends de toi ? Qu'est-ce que je vais faire pour toi ? Et là, c'était le début d'une merveilleuse rencontre avec le Seigneur. Où j'ai commencé à ouvrir la parole, à vraiment chercher à le connaître. Qui était vraiment ce Jésus ? Ce Dieu puissant qui a sauvé ma famille. Là où aucun Dieu a pu faire quelque chose. Aucune magie, aucune pratique, aucune religion n'a pu faire quelque chose. Ce Jésus-là est intervenu et a sauvé ma famille. Il a libéré ma famille. Et j'ai été frappé, j'ai été bouleversé par ce message rempli d'amour, rempli d'espérance, rempli de vie qui me conduisait aussi même à pardonner mes ennemis, à pardonner ceux qui me font du mal, à bénir ceux qui me maudissent. C'était vraiment interpellant pour moi. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais ressenti ça. Là, je n'avais pas le temps de réfléchir parce que j'avais essayé toutes les religions. J'étais passé par toutes les religions. Et là, c'était au-delà d'une religion. C'était une relation que je découvrais avec Dieu. Cette relation même avec un père, cet amour d'un père que je n'ai jamais reçu, en fait, finalement. Parce que je le reçois peut-être que j'étais petit, mais avec le temps, non, j'avais beaucoup de rejet. Et là, je sentais cet amour de père qui me consolait, qui me guérissait. Et en plus de tout ça, qui entendait mes prières parce que je n'avais pas prié dans la phase où j'étais avec ma sœur et plus personne ne me répondait. Je priais, je priais, je récitais des passages, je ne sais même pas pourquoi, mais je disais des psaumes, des psaumes, des psaumes. Et je criais, j'invoquais Dieu pour qu'il y ait vraiment, et qu'il envoie ses anges et tout. Et ma sœur, à un moment donné, elle s'est assoupie, elle dormait. Et lorsqu'elle, pendant deux heures, j'étais dessus dessus, et quand elle s'est réveillée, je dis, ça va ? J'ai dormi en paix. Mais elle était normale, en fait. Elle me dit, j'ai dormi en paix. Et là, je dis, ah, Seigneur, tu as entendu mes prières. Et ça m'a vraiment encouragé. Et plus je plongeais mon regard dans la parole, plus j'ai pris conscience que Dieu m'avait donné l'autorité aussi de marcher sur les démons. J'avais donné l'autorité sur les démons. Et j'étais vraiment encouragé, quoi. Donc, on continuait. Donc, à chaque fois, dès qu'il y avait des manifestations, je prenais l'autorité. Il se passait des délivrances, etc. Et dans tout ça, par contre, il y a des moments où on me prenait la gorge. Il y avait une main qui me saisissait la gorge, qui m'étranglait. Et moi, je continuais à prier. Et de là, je voyais une ombre noire qui passait devant moi, une grande ombre noire. Et aussi une grande ombre blanche, mais avec des flammes courir après cette ombre noire. Et je ne savais pas trop ce que c'était. Et après, j'ai su que c'était les anges qui combattaient pour moi. Plus je priais, plus j'intercédais, je priais pour ma soeur, pour ma famille, plus je voyais que... C'est ce qui s'est passé, en fait. Du moins, je n'ai pas eu plus de détails par rapport à tout ça, mais je savais que je n'étais pas tout seul, quoi. Je n'étais pas tout seul. Et donc, par la suite, bon, voilà, on a... Bon, le Seigneur, il nous a quand même assez. Il nous avait équipés, même après, avec quelques membres de ma famille, de mes soeurs et tout. On a commencé à s'humilier devant Dieu, à chercher la face de Dieu, à travers le jeûne, la prière. On se consacrait pleinement à Dieu. Et on a vraiment vu sa main à l'œuvre. Et vraiment, beaucoup de restauration, beaucoup de guérison. Bon, après, moi, quand je suis reparti dans la... Moi, je vis dans la ville de Lille. Je suis reparti dans la ville de Lille. Je ne sais plus quoi faire. Je ne trouvais pas d'autres églises. Parce que l'église était à Paris. Moi, j'étais à Lille. Bon, je dis, bon, toutes les églises évangéliques pratiquent la délivrance. Je dis, pour moi, bon, voilà, vu que c'était ce... Et j'ai atterri dans une église évangélique. Je suis rentré dedans. Je vois un Africain, un costaud. Je dis, lui, il doit envoyer du steak. Il doit s'y connaître dedans. Et quand je l'ai rencontré, je partageais toute mon expérience, moi, qui me semblait normal pour lui. Et il était dépassé. Il m'a regardé comme ça, comme un petit dessin animé. Je me dis, mais... Je... Voilà, quoi. Je dis, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. On va prier pour toi. Moi, je dis, mais ça veut dire quoi, tout ça ? Et là, je... Bon, on m'a présenté le pasteur. Ils ont prié pour moi, etc. Mais bon, moi, ça... J'étais un peu désespéré. Du coup, je faisais des allers-retours, Paris, Lille. Après, bon, je ne pouvais plus. Et j'ai quand même été dans cette église. Parce que, bon, moi, j'ai rencontré ces nœuds. Des circonstances, c'était la guerre. C'est toujours la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Bon, c'est une bonne chose. Mais quand je suis resté dans cette église, j'ai ressenti de l'amour. De l'amour, beaucoup d'amour. Il y avait des jeunes que je ne connaissais pas. Ils venaient vers moi tous avec leurs témoignages, leurs vécus. Ils m'apportaient beaucoup de paix, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. J'étais saisi. Et aussi, ça aussi, parce que, bon, dans la communauté où j'étais, c'était beaucoup de tamouls. Donc, c'était des chants en tamouls. Tout était en tamouls. Et eux, l'accent Sri Lankais, moi, je ne le comprenais pas bien. Ils ont un accent un peu différent. Donc, je saisissais pas tout, en fait. Et là, c'était la première fois où j'écoutais des louanges en français, en fait. Là, j'ai reçu des guérisons. Je sentais des fleuves d'eau vive, de guérison. Ils me saisirent complètement. Et voilà, je voyais la main de Dieu. Même si les personnes ne me comprenaient pas, moi, je sais que dans mon coin, j'intercédais, je priais. Je menais ce combat spirituel et je voyais la main de Dieu. Je recevais des sons, je voyais des anges, je voyais beaucoup de choses, en fait, qui venaient me soutenir. Je savais que j'étais pas tout seul. Et, bon, par la suite, le Seigneur m'a donné un emploi. Deux nuits, bon, j'ai travaillé dans une brasserie, en tant que chef de rang, etc. Bon, j'avais pu changer. Même, c'était l'objet de ma prière. Il dit, Seigneur, moi, je veux pas être assis dans mon bureau à gagner des millions. Et je dis, moi, je sais qui tu es. Je sais que tu es un Dieu de compassion, d'amour. Seigneur, je t'en prie. Au-delà de toute chose, moi, je sais que la richesse, je l'ai par ton amour. Je l'ai par ta présence. Et si tu me posis dans un travail, même si je dois transpirer, je dois galérer, mets-moi un travail où tu veux m'utiliser, où tu veux me conduire à parler de toi, à témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, à communiquer ton amour. Et surtout, passer beaucoup de temps avec les pauvres. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai dit, bon, cet emploi, c'était de nuit. Ça tombait bien parce que malgré tout le combat que je vivais, j'avais peur aussi. J'avais quand même mes frayeurs. C'est-à-dire que je dormais la lumière allumée, j'avais des étranglements, des esprits. Mais bon, je persévère. Je n'avais pas le choix de toute façon. Si je ne persévère pas, je me fais dégommer. Et puis c'est tout. Je n'ai plus qu'à pleurer, à m'apitoyer sur mon sort. Et dans tout ça, je persévérais, je persévérais. Et dans cet emploi-là, c'était vraiment merveilleux ce qui se passait là-bas. C'est que je travaillais, j'étais bien avec tout le monde. Tous mes collègues ont reçu l'évangile. Ils étaient touchés. Même des amis avec qui j'ai grandi, ils ne m'ont pas reconnu. Ils m'ont dit, ah, vous devez devenir prêtre. Ils se moquaient de moi. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, dans une sec. Il y en a qui rigolaient, en fait. Et certains, ils étaient touchés. Ils m'ont dit, non, ce n'est pas possible. Viens, on vous remporte. Non, ce n'est pas possible, tu n'es pas le même. Et ils étaient touchés, en fait. Ils étaient touchés parce que j'ai compris que même au-delà de toute cette apparence de bad boy, etc., c'était que de l'apparence. Dieu regarde le cœur. Et là, c'était vraiment... Je savais qu'il y avait un cœur qui souffrait à travers chacun de mes amis, en fait. Ils étaient rejetés aussi et qui vivaient les mêmes problèmes que moi pour certains. Et donc de là, je leur partageais vraiment le parfum de l'amour. Je leur témoignais vraiment de ce que Jésus était pour nous, quoi. Et ce qu'il a fait pour nous. Ils étaient touchés. Beaucoup ont pris, même des amis musulmans qui ont pris des évangiles en arabe, en cachette. Ils m'ont dit, tout le monde va me regarder. Je dis, deux mots, tu es en cachette. Mais bon, merci Seigneur. Et dans tout ça, bon, moi, quand je finissais le travail, je passais mon tour avec les SDF. Je voyais vraiment à la main de Dieu, quoi. Des fois, même des paroles. Ce n'est même pas moi qui parlais, mais ils avaient des guérisons dans la rue. Il se passait plein de choses. Je ne me rends pas la gloire là-dedans. Je ne me rends pas la gloire à Dieu de ce qu'il a fait. Parce que là encore, si je suis en vie là que je vous parle, c'est parce que mon Seigneur, enfin, notre Seigneur m'a sauvé, a sauvé ma famille, quoi. C'est vraiment ça. Tout n'est que grâce, quoi. Tout n'est que grâce. Surtout avec de là où tout ce que j'ai pu faire d'abominable, vraiment, je prends conscience que, voilà, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu a pardonné notre péché pour nous révéler sa gloire. Et ça, c'est une réalité. Je ne peux que lui rendre toute ma reconnaissance, quoi. Et bon, dans tout ça, même, je pense qu'il faut que j'accélère parce que... Il n'y a que... Ouais. Bon, en fait, bon, tout ça, bon, voilà, c'était... Bon, j'étais arrivé en plus à ça. Parce que, dans ce travail-là, il y a un problème. C'est que, bon, je vivais une communion vraiment absolument magnifique avec le Seigneur. Mais, à une période, dans mon travail, j'étais bien vu. J'étais même, je rends gloire à Dieu, j'avais une bonne position, un bon salaire, etc. Mais, la nuit, des moments, il y avait les lascars, tous les délinquants, ou des fois, c'était les gens de mafieux ou les célébrités qui venaient, mais qui étaient complètement bourris et qui me cherchaient constamment la nuit. Et moi, bon, je faisais quoi ? Au début, je supportais, et après, je n'arrivais plus, quoi, et j'y commençais à frapper. J'y commençais à cogner, j'y commençais à casser des... Pourtant, j'étais avec le Seigneur, j'étais baptisé de Saint-Esprit, j'étais vraiment, j'étais dans une communion profonde avec Dieu. Mais je n'arrivais pas, je ne comprenais pas. Je commençais à sauter dedans. Même des gens de 2 mètres, je sautais sur les tables, je les fracturais, je les ai envoyés à l'hôpital, des côtes, des nez, etc. Je rentrais chez moi, je pleurnichais. Seigneur, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Je ne suis pas digne de toi. Je pleurais. Je ne comprenais pas, mais je cria à Dieu. Je me humilie à travers le jeûne, la prière. Vraiment, je cria à lui. Parce que je voulais vraiment me trouver digne devant lui, digne de le servir, digne de le refléter, crédiblement du moins. Et je voyais que tout ça, voilà, me discrédibilisait complètement, surtout avec ceux avec qui j'ai parlé de l'évangile. Il y avait même un agent de sécurité, c'était un musulman. À chaque fois, il me disait, mais toi, tu ferais un bon musulman. Et quand il voyait ça, il me disait, hé, c'est ça le Dieu que tu prie tous les dimanches ? Et je fais, j'étais déboralisé. J'étais, bon, c'est moi qui fais l'erreur, mais c'est encore le nom du Seigneur qui est sali. Et jusqu'à un moment, j'ai crié à Dieu, je me suis humilié. Il y a un frère que je bénis, il m'a donné un ordinateur avec beaucoup d'enseignement. Et moi, comme par exemple, je ne sais pas comment ça s'était conduit, j'étais conduit d'un enseignement de Michel Dastier de 2005. Et je ne la connaissais pas, je ne savais rien du tout, je ne connaissais pas cette dimension de délivrance, etc. Mais à chaque fois, j'écoutais les enseignements, j'étais saisi par l'esprit, j'étais complètement saisi. Je priais, je priais, j'écoutais tous les enseignements. Je les mettais en pratique aussi dans ce que je vivais personnellement, dans le combat, même quand je voyais, des fois, je retrouvais ma famille, je priais, j'essayais de partager. Mais j'étais complètement saisi, je dis, « Seigneur, je sais que tu m'appelles à l'endroit où se trouve cette servante de Dieu. Je sais que tu m'appelles. Peu importe le prix, peu importe ce que je vais devoir laisser, je sais que tu m'appelles là-bas. » Et à ce moment-là, c'était quand même compliqué, même si j'avais un bon salaire, etc. J'avais des crédits, j'avais des dettes, je devais trois mois de loyer, j'étais un peu largué avec tout ça. Donc je savais quoi faire, mais je n'ai pas cherché à comprendre. Je dis, « Seigneur, s'il ne me laisse pas les trois... » C'était un séminaire à Charleroi. Je dis, « Seigneur, s'il ne me laisse pas ces trois jours de séminaire, je quitte mon travail, je quitte tout, je vais là où tu me demandes d'y aller. » Et je suis parti voir, j'ai le directeur, j'ai besoin de ces trois jours, etc. Il me dit, « Je ne peux pas, j'ai trop besoin de toi. » Je dis, « Ok, je démissionne. » Je dis, « Pardon ? » Il me sort les fiches, ça. Il me dit, « Oui, on va renforcer la sécurité, les primes, etc. » Je dis, « Non, je démissionne. » Bref, après... Moi, je remercie Dieu, parce que tout le monde m'a béni. Même des autres responsables, ils m'ont béni, ils m'ont dit, « Il faut que tu reviennes en tant que pasteur, et tout. » Bon, voilà, c'était leur façon de percevoir les choses. Je suis parti, j'ai préparé ma famille. Je ne voulais pas partir égoïstement, en pensant qu'à moi, ma délivrance, etc. Je savais que ce n'était pas que mon cas. Mes frères et soeurs, c'était des militaires, aussi c'était des combattants, des guerriers, etc. Il y avait beaucoup de choses à mettre à la lumière. Parce qu'ici, il m'interpellait aussi particulièrement, c'était quand Michel parlait des esprits guerriers, des esprits d'art martiaux, esprits militaires, guerriers. Là, ça m'interpelle. J'étais concerné. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal sur moi. J'étais tellement en communion avec Dieu, mais il y avait un blocage. Je dis, « Non, tu m'appelles là-bas. » J'ai préparé ma famille. J'ai préparé, j'ai dit, « Faites attention, parce que l'ennemi va tout faire pour créer de la division, pour ne pas qu'on parte en unité. » Et c'est ce qui s'est passé. C'était la tension. Et surtout quand c'est la famille, c'est toujours le sujet le plus sensible. Parce qu'on s'aime tellement qu'il se vit le moindre choc, qu'on a du mal aussi à pardonner. Bref, en partant ensemble, on a terrible au séminaire de Michel. Je la découvrais pour la première fois. Et là, bon, voilà, le séminaire passe. Mais avant ça, pendant sept mois sans le savoir, le Seigneur me... Enfin, j'étais conduit à faire des recherches sur la franc-maçonnerie. Et j'avais vu aussi des liens par rapport à l'hindouisme. Mais bon, je survolais ça. Je disais, « Bon, c'est quand même des rituels particuliers. » Mais quand on arrive au séminaire, Michel a reçu dans la prière... Avant ça, j'ai eu des perdons. J'ai eu des délivrances, moi. Parce que j'étais disposé. J'ai disposé mon cœur. Je dis, « Seigneur, moi, je veux être libéré de tout ce qui m'empêche de te servir librement. Je veux être libéré, Seigneur, de tout ce qui salit ton nom, tout ce qui m'empêche de rentrer dans la destinée que tu as tracée pour ma vie, dans cet héritage que tu m'as promis par ta parole, Seigneur. » Et de là, quand on a prié pour moi, je criais. Je voulais frapper les serviteurs qui priaient pour moi. Je voulais les taper. Mais il y a quelque chose qui m'empêchait. Et je savais que je devais renoncer. Je devais renoncer à la colère. Je devais renoncer à faire ma propre justice. Je devais renoncer à lutter. Je devais renoncer aussi à cet orgueil. Je devais vraiment renoncer à m'abandonner. Et là, j'ai crié, j'ai pleuré. Et j'ai remis mes mains au Seigneur. Je dis, « Seigneur, mes mains ne sont plus faites pour combattre la chair. Mais elles sont faites pour te servir. Elles sont faites pour guérir. Elles sont faites, mon Dieu, pour t'adorer. » Et de là, j'ai vraiment vu des chaînes se libérer. Mais avant ça, il y a un esprit de taureau qui est sorti. Je dis, « Pourquoi un esprit de taureau ? » Et je dis, « Bon, j'ai fait des recherches. Il y avait un rapport avec un des avatars d'une divinité Shiva. C'est une divinité principale de la Trimurti hindoue. Trimurti, c'est la Trinité hindoue. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Mais bon, ça faisait partie de tout ça. Et donc, voilà, bon, j'ai compris. J'ai vu le rapprochement. Par la suite, Michel, elle prêche. Et elle reçoit, elle dit, « Il y a des hindous ici, dans cette salle, où ils ont une connexion. Je vois un esprit d'hindou, même de Shiva particulièrement, tu avais dit. Je vois un esprit de Shiva relié, connecté avec un esprit franc-maçonnique, avec un œil franc-maçon. » Il faut dire que c'était une salle qui était toute en longueur et que je ne les voyais absolument pas parce qu'ils étaient les huit dans le dernier rang. Tous cachés. Je dis, « Mais il y a des hindous ici, avec la franc-maçonnerie. Vas-y, continue. » Et, bon, voilà, je crois que tu es. Et, dans tout ça, bon, voilà. Donc, moi, j'étais bloqué. Je dis, « Non, ce n'est pas possible. Je dis, on n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Je dis, voilà, c'est nous, l'hindouiste, d'accord. Mais pas la franc-maçonnerie. Je doutais, même dans mes pensées. J'étais là. Je dis, il y a quelque chose qui cloche, quand même. Et jusqu'à un moment donné, une de mes soeurs a commencé à crier. Mais d'ailleurs, même, je me rappelle, il y avait une vision bien précise que tu avais reçu par rapport à ça. Tu as dit, « Dans la salle, il y a une rose. Il y a une rose qui est complètement cassée. Mais cette rose était toujours tournée vers le haut. Parce qu'elle cherchait, elle gardait l'espoir envers le Seigneur. Et à ce moment-là, elle a commencé à crier, en fait. Et elle a commencé à crier. Et de là, ils l'ont embarqué, ils l'ont emmené à l'étage. Parce que la délivrance se passait dans une salle à l'étage. Ça, je m'en souviens. Parce que les hurlements ont commencé. Bon, on y arrive enfin, Michel. Je vais raconter ma vie. Merci, Seigneur. Il y a plein de choses que je n'avais jamais entendues, en fait. Et puis, dans tout ça, ma soeur a été mis à l'étage. Ils priaient. Moi, j'étais dans la salle. Je ne sais pas ce qui se passait. Je vois mon frère qui va derrière. Après, je dis, « Oh, qu'est-ce qui va se passer ? » Encore si mon frère, il va derrière, ça va dégénérer. Donc, on est venu me chercher, en fait. On m'a appelé. On m'a dit, « C'est qui, Paramation ? » Je dis, « Bon, c'est mon nom de famille. » « C'est mon père. » Il dit, « Cet esprit-là. » Je dis, « C'est pas possible. » Je dis, « Pas l'esprit de mon père. » J'étais juste interpellé. Du coup, je suis monté à l'étage. Et quand je monte à l'étage, je vois, ça crie dans tous les sens. Ma soeur était là, avec le point collé sur le front. Il y avait des combattantes. Il y a des combattants, d'ailleurs. Ils étaient en train de prier. Ils séparaient ma soeur et mon frère. Et je vois ma soeur qui commence à crier. Et mon frère, il était en train de dégommer tout le monde. Tous les combattants qu'il y avait, il les envolaient. Pourtant, c'était des costauds. Rodrigue, tout ça. Et il les envolaient. Il les envolaient. Et puis, il se sautait. Il allait fracasser ma soeur et les combattantes qu'il y avait. Les personnes qui étaient devant, les combattantes, elles ont couru dans l'ascenseur, en fait. Donc, bon, moi, je me suis retrouvé avec ma soeur. Et je l'attrape. Et je commence à prier. Je priais dans ma langue. Ils sont venus dans la salle en hurlant. « Tous les hommes, levez-vous, venez ! » Et moi, j'étais convaincue que c'était, comme on était dans un endroit un peu craigno, c'est que c'est une ville difficile, Charleroi. Je pensais que c'était une bande de loupards qui est arrivée de l'extérieur. Quand on a demandé aux hommes de venir pour défendre. Ils sont tous montés à l'étage. Et la salle était à moitié vide. Tous les hommes étaient partis pour aller à la rescousse. Parce qu'il y avait eux qui veulent tiger dans tous les sens. Vas-y, continue. Lui, il tenait sa soeur par les pieds parce qu'elle voulait se jeter par la fenêtre, c'est ça ? C'est ça. Enfin, bref, c'était un peu... C'était la vie tranquille de nos séminaires. Donc, euh... Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Termine. Et puis après, je vais te faire... Je vais te faire prier. Amen. Et donc, dans tout ça, bon, voilà, il y avait la délivrance. Ça criait dans tous les sens. Ma soeur, bon, voilà, l'esprit de franc-maçonnerie. Toutes sortes d'esprits qui sont sortis. Bon, avec le temps, on a eu des délivrances. Moi, ce même séminaire-là, j'ai reçu aussi, hein. J'ai reçu aussi même un équipement. Vraiment, en toute humilité, je dis, c'est que, bon, j'ai été visiter vraiment. Il y a le feu qui est tombé sur moi. J'ai même eu une vision, ce jour-là, où j'ai vu... Je me voyais assez sur un lion, en arme, avec une épée qui dégainait, et je dégainais une épée. Et je courais après plein de divinités hindous qui étaient eux-mêmes sur des animaux, mais qui prenaient la fuite. Et je courais derrière, je courais derrière. J'étais sur le lion de Jida. Pendant que j'étais... Amen. Et j'étais vraiment saisi. Et puis, après, tu avais prophétisé à ce moment-là. Tu avais dit des paroles par rapport aussi à la nation, par rapport à beaucoup de choses. Et bon, voilà, ça m'a saisi. Et puis, ça s'est même confirmé par la suite plusieurs fois, même Dieu personnellement. Mais bon, voilà, j'avais été complètement saisi à travers tout ça. J'avais vraiment reçu un équipement ce jour-là. Et par la suite, bon, on est rentrés. Bon, délivrance, etc. On dégloie à Dieu. On rentre à la maison, sur la route. Ma soeur, elle entendait toujours franc-maçon dans sa tête. Je dis, c'est pas fini, on a fait le séminaire, c'est pas fini. On est arrivé à la maison, bon, il se passe des choses. On était encore saisi sous le feu. Ça profitisait dans tous les sens. On priait, etc. On passe la nuit. Le lendemain matin, moi, le Seigneur me parle à travers Jérémie 1. Et j'étais complètement saisi par le Seigneur. Je dis, ah, Seigneur, tu m'as parlé, c'est fort, c'est profond, c'est pour la nation. Je commence à courir auprès de mon grand frère. Je dis, eh, mon frère, je dis, ah, on va sauver notre famille, nos nations, nos nations, l'Inde, le pays. Je dis, on va proclamer l'évangile. Et lui, il me regarde, il prend le passage, il commence à lire et il me frappe en même temps. Il dit, ouais, mon frère, on va y aller ensemble pour les Indiens, pour les Indous, pour l'Inde. Il me frappe, il me frappe. Je dis, oh, là, il commence à me faire mal. Et je dis, qu'est-ce qui se passe ? Et je vois une soeur qui est là, qui me regarde, on se fait signe, comme quoi, c'est pas normal. Et là, on commence à prendre une anxion d'huile, on prie. Et là, spirituellement, il y a un gros cobra qui est sorti de son dos. Et pendant que le gros cobra est sorti de son dos, ma soeur, elle voit ça, elle commence à détaler en courant. Elle détale en courant et dans sa tête, ça faisait franc-maçon, franc-maçon. Et son bras était collé contre le front, en fait. C'est comme si on contrôlait son corps. Il y avait un esprit en main, en fait, qui a contrôlé et qui l'a poussé complètement, quoi. Et puis, ça résonnait, franc-maçon, franc-maçon. Et mon frère, après, il commence à arracher son t-shirt. Et il se griffait le torse. Il commence à rugir comme un tigre. Il était par terre, il était comme un tigre. Il était là, il se griffait le torse, il voulait la manger. Il voulait la, il voulait la, il courait après. Donc, je le choper, je l'attaquais. Il rugissait et tout. Ma soeur, elle voyait spirituellement qu'il y avait un tigre qui venait vers elle. Et elle, elle priait, elle essayait de lutter en même temps pour cet esprit franc-maçon. Et en même temps avec le tigre qui essayait de la manger. Donc, il y avait ça. Ensuite, d'un coup, il commence à ramper. Mon frère commence à ramper, il se met comme un serpent. Et après, comme un gorille. Donc, il était là, il était prêt à tout casser. Oui, en général, avec les anciens dindous, c'est le Zorro. Quand on fait des livrances, on a droit au Zorro entier. Et donc, voilà. Et en fait, à travers tout ça, on a mis en pratique l'enseignement qu'on a reçu du général Michel. Je le dis, je le redis souvent, je le dirai tout le temps. Parce que c'est vrai, c'est un cadeau, c'est un cadeau pour nous, que Dieu nous a envoyé. C'est un cadeau. Moi, particulièrement aussi pour ma famille. Je crois que c'est lui qui est maintenant un cadeau pour le corps du Christ. On est tous des cadeaux, alors. Mais oui, on est tous des cadeaux. Je vais peut-être abréger, parce que je voudrais que tu puisses prendre le temps de prier. Je vais simplement, tu m'arrêtes si je ne suis pas juste dans ce que je dis, ou si je zappe quelque chose d'important. Mais enfin, à partir de ce moment-là, lui et certains membres de sa famille, quand ils pouvaient, sont venus dans beaucoup de nos séminaires. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'ils combattaient les uns pour les autres. Vous savez, la parole de Dieu dit « Priez les uns pour les autres afin d'être guéris ». Ils ont vraiment mis ça en pratique. Ils ont commencé à combattre les uns pour les autres, et à se libérer les uns les autres. Et ça a été assez, c'était merveilleux. Parce que non seulement ils se sont libérés, mais ils ont appris directement le combat, et ils sont devenus une efficacité redoutable dans le combat. Parce qu'ils connaissent, ils savent d'où ils sont sortis, ils savent de quel enfer ils sont sortis, ils connaissent ce monde spirituel, ils ne sont pas du tout des incrédules par rapport au monde spirituel. Donc, ils savent d'où il faut sortir les gens. Et donc, ils ont déterminé. Ils ont déterminé. Et de séminaire en séminaire, moi j'ai vu vraiment le Seigneur. Très souvent, je recevais une parole pour un équipement quelconque, que ce soit l'esprit d'Elie, que ce soit les esprits d'intercesseurs, que ce soit des esprits de généraux, de guerriers pour Dieu, etc. Et chaque fois, je voyais un des membres de la famille qui voulait ticher. C'était pour lui. Mais France en a reçu beaucoup. Je sais qu'il est appelé par le Seigneur. Et dans le dernier séminaire que nous avons fait ensemble dans Ville, je lui ai dit, maintenant c'est toi qui prends l'autorité, c'est toi qui vas prier pour tout le monde. Et j'ai vu. Je sais que le Seigneur l'a mis à part, qu'il lui a donné un cœur pour retourner en Inde, un cœur pour aller parler des musulmans. Il fait un travail d'évangéliste que Dieu seul connaît. Que Dieu seul connaît. Mais en tout cas, il l'a mis à part. Et c'est vraiment une très... Je l'aime. Voilà, je l'aime. Je ne sais pas comment dire autrement parce que... Et toute sa famille avec. Et là, au barillage de... Au barillage, je pourrais dire ça, mais... Au l'enterrement de grâce, il y avait sa maman aussi avec nous. Elle était très touchée, très émue. Et on sentait qu'elle a été bouleversée par l'amour des gens aussi. À son tour, elle a déjà vu Jésus. Mais je sais que non seulement c'est leur famille, mais qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Et ça a commencé. Amen. Et j'ai à cœur que ce soit lui maintenant qui prie. Parce que j'ai vu la puissance que Dieu a mis sur lui, la fonction que Dieu a mis sur lui, pour prier parce que peut-être que beaucoup, à travers son témoignage, ont fait partie de leur propre témoignage, ou ont vraiment compris aussi à quel point il pouvait être incrédule, ou mal arrivé au Seigneur, quel prix. Lui, il avait dû payer pour trouver Christ en revenant de l'enfer. Il n'y a pas d'autre terme sur nos misères. Mais il y a des personnes qui viennent de misères encore plus grandes, de choses encore plus dures. Mais plus on revient de loin, plus le Seigneur peut bien nous utiliser après. D'accord ? Parce que nous savons ce que nous devons au Seigneur. Nous savons de quoi il nous a arrachés. Et nous savons de quoi il a arrachés aussi les membres de notre famille. Alors, je sais qu'il a reçu un cœur pour les perdus extraordinaire, un cœur pour les gens qui sont dans la détresse, dans la misère, mais aussi pour libérer les captifs, pour guérir les malades. Et je voudrais que tu te sentes vraiment libre ce soir, de prier. Prier comme tu l'as fait à Danville. Tu as été saisi par le Saint-Esprit. Et nous avons vu vraiment le Seigneur faire des grandes choses. Tu es d'accord ? Comment ? Tu es d'accord ? Oui. Amen. Waouh ! Vous avez vu ça ? C'est une histoire terrible. Il a traversé tant de situations. Et ces situations l'ont conduite jusqu'à là. Jusqu'au Seigneur. Waouh ! Qu'est-ce que vous avez témoignage ? Dites-nous ce que vous avez pensé. Et abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Jusqu'au Pélicité France. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow ! Jusqu'au Pélicité France. ...